Les Raptors de Toronto pourront compter sur l'appui de millions de partisans à travers le pays. À Québec, David, Maxime et Sarah-Jeanne seront derrière eux. J'aime la NBA puis j'espère revoir les Raptors gagner une nouvelle saison de basket. C'est la seule équipe au Canada que ça représente le pays puis dès qu'il y a eu le nom, je me suis attachée au nom. J'aime beaucoup leur logo de dinosaure, oui. Et, oui, leur attaque aussi, là. Justement, tu sais, la semaine passée, on parlait justement de les Raptors qui sont venus à Montréal. On a plusieurs jeunes de l'école, justement, qui ont été modifiés par leurs parents pour aller voir la partie à Montréal. Pourront-ils répéter l'exploit de remporter le championnat comme en 2019? Ce sera difficile, mais rien n'est impossible, croit Maxime. Ils ont des chances, au moins, de dépasser le deuxième tour d'essai. Cette saison, les Pacers de l'Indiana gagneront sûrement des partisans au Québec, avec l'avenue dans leur rang de Bénédicte Mathurin. C'est bien, c'est un Québécois qui va nous représenter, puis il a été repêché dans l'élite, ça fait que c'est bien. Ça dit que peu importe d'où tu viens, tu peux toujours fixer les objectifs puis les atteindre. Les jeunes, ils se raccrochent à ça, ils peuvent se dire inquiets. Moi, mon objectif, c'est de m'approcher de ces joueurs-là, donc c'est sûr que ça aide la motivation des jeunes joueurs. Certes, la popularité du sport est indéniable à Québec, selon Mathieu Toussaint. Nous, nos demandes, là, ils ont explosé pour le profil basketball. Nos équipes parascolaires, elles sont pleines, des nouvelles équipes à chaque année, donc ça, c'est super. Tu sais, partout, les jeunes, ils ont des paniers de basket à l'extérieur, donc l'engouement à Québec, ça grandit. Maintenant, à quand un joueur de Québec dans la NBA. C'est parti. Sous-titrage ST' 501